Yo les gars vous allez bien encore bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien on se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière c'est un hors série complètement de ma chaîne d'ailleurs elle sera donc mis dans cette playlist qui est déjà créée sur ma chaîne on va aujourd'hui entre guillemets réagir dans une vidéo à une réaction qu'a donné une de mes dernières vidéos vous le savez peut-être c'est pas forcément le type de contenu qui va le intéresser le plus de monde et je le savais pertinemment mais c'était pas vraiment ce que je cherchais dans tous les cas ça j'y reviendrai un petit peu après je me suis lancé un petit challenge quand j'ai vu justement le clip de booba happy world après l'avoir écouté des centaines de fois parce que déjà pour commencer j'adore booba c'est mon rappeur préféré c'est je dirais même mon artiste français préféré tu vois j'écoute beaucoup de rap pas que du booba mais 80% de mon écoute quotidienne de musique c'est du booba des sons récents comme des anciens comme des moins connus comme des bien plus connus bref j'écoute de tout quand ce qui concerne de booba voilà j'ai pas trop de limite autotune sans autotune ça me dérange dans le fond pas trop même si j'ai mieux quand ça kick un peu sans autotune mais dans tous les cas voilà j'ai toujours bien aimé l'artiste les clashs les délires sur internet les vannes qui lancent ça je m'en fous un petit peu je les regarde ça me fait juste rire mais je m'en fous tu vois je sais très bien que ça fait partie du mood ou du délire ou voilà l'audience tout le bordel comment rester un peu toujours au top niveau et qu'on parle tout le temps de toi bah c'est de lancer des pics des vannes entre guillemets vous me direz que c'est pas la bonne méthode mais c'est celle que lui il emploie mais bon après tout ça marche ça fait des années qu'il est là mais dans tous les cas moi je m'en bats un peu les cacahuètes de tout ça de toutes ces histoires caris booba moi je préfère booba après tu préfères qui tu veux bah écoutez les habits chacun écoute ce qu'il veut après tout tu vois donc du coup quand j'ai vu le clip je me suis dit putain j'aime bien l'artiste le clip je le trouve pas trop compliqué à reproduire dans GTA entre guillemets j'ai bien aimé le délire du clip avec justement chaque phrase et chaque punchline a justement une édition est représentée par une image et j'ai trouvé vraiment ça ouf tu vois c'est pas une image où on fait pas un clip on le voit danser et que dans tous les cas voilà il fait de la gestuelle et tout j'ai trouvé le clip incroyable qu'en fait à chacune des punchlines il y a quelque chose pour éditer le clip avec quelque chose plus ou moins du moment tu vois et je trouvais ça vraiment ouf et du coup je me suis dit putain quand j'ai vu plusieurs passages du clip excusez moi pour le putain mais je me suis dit réellement il y a vraiment moyen de faire le même clip mais version GTA est-ce qu'il y a tellement de choses qui coïncidaient entre les deux et quand j'ai vu le clip chacune des scènes je me dis ça dans GTA je peux le trouver ça je peux le trouver ça je peux le trouver et c'est à partir de ce moment là en fait ce que je me suis dit il y a vraiment moyen de faire un bail sachez bien évidemment que j'ai pas fait ça du tout histoire de dire je vais faire des vues et de l'argent ça fera peut-être des vues dans le temps même si dans le fond voilà c'est pas GTA qui est le plus mis en avance en ma chaîne si d'autres youtubeurs GTA l'auraient mis ça aurait cartonné bien plus que chez moi puisque je suis plus thread dead que GTA vous le savez tous mais je me suis dit j'aime tellement l'artiste le clip je peux le faire j'ai jamais fait ça je vais le faire on va voir ce que ça va donner et si ça peut être cool je l'ai fait ça m'a pris pas mal de temps donc entre temps bien évidemment j'ai je me suis un petit peu fait aider j'ai demandé un petit peu l'avis à Clément mon bras droit frérot ma secrétaire que je salue d'ailleurs mon meilleur pote ils m'ont un peu échangé des petites idées et tout on est parlé un petit peu avec eux et après je me suis dit allez frérot je balance et donc voilà j'ai fait mes petites recherches toutes mes petites scènes que qu'il fallait que je trouve et qu'il y avait du sens avec chaque punchline et chaque phrase entre guillemets donc de du son de booba et je l'ai fait ça m'a pris une journée comme j'ai dit auparavant ça a été vraiment quand même vraiment long j'aurais pensé que j'aurais plié ça en quelques heures frérot j'ai été dessus de 11 heures jusqu'à à peu près 17 heures 16 heures ou 17 heures j'ai dû reprendre du côté de 20 heures et après jusqu'à minuit non-stop mais vraiment la première phase de la journée ça a été du non-stop de 11h midi là jusqu'à vraiment 16 heures 17 heures un truc comme ça je me rappelle plus trop des heures exactes mais j'étais à fond sur l'ordi à fond dans le truc et voilà j'ai fini que la nuit vers un petit peu avant minuit à 23h50 c'était prêt et j'ai balancé le son sur sur youtube en prévenant un peu les abonnés sur mes différents réseaux sociaux que ça allait arriver et que je m'étais fait un petit délire et que j'avais reproduit ça et après en fait je l'ai tout simplement identifié booba dedans et booba a réagi j'ai eu des petits retours en message privé donc c'était cool et j'ai également eu un repost sur le compte la piraterie donc vous me direz ah c'est pas le compte de booba bah si puisque booba s'est fait virer d'instagram en janvier pour la seconde fois mais on va dire que maintenant il est actif sur le compte la piraterie donc de sa marque et il est présent puisqu'il partage des stories de lui, il partage des vidéos de lui, bref c'est toujours le compte de sa marque mais il s'en sert lui aussi pour toujours se mettre en avant il veut pas disparaître des réseaux sociaux j'imagine il est toujours présent sur twitter, il y a tout le temps que lui entre guillemets même s'il partage d'autres trucs de sa marque également mais sur instagram voilà il se fait un petit peu discret parce que bah il a pas trop le droit entre guillemets d'être sur instagram puisque son compte a ressauté une seconde fois donc du coup instagram lui dit que bah si t'en refais un on va le faire ressauter c'est pas compliqué quoi donc il est présent sur le compte la piraterie mais en scred mais il est bel et bien présent donc je sais et je pense et je suis même convaincu que bien évidemment si ça a été repartagé sur le compte c'est qu'il en est conscient tu vois qu'il l'a vu et que lui même l'a très peut-être certainement validé et que ça a été repartagé quoi tu vois dans tous les cas quoi qu'il en soit il l'a vu si c'est sur le compte et que lui est actif aussi dessus booba il connait le truc il l'a vu tu vois donc ça m'a fait super plaisir de repartagé directement un extrait de ma vidéo sur son truc j'attendais pas de pub en mode ouais c'est lui qui a fait ça j'en avais strictement rien à foutre mais juste le fait de le voir sur l'insta de booba de sa marque je vais dire ça parce que sinon les gens vont dire ouais c'est pas booba c'est sa marque j'ai compris mais bref quoi qu'il en soit voilà les petits retours que j'ai eu en message privé ça m'a c'était bien cool c'était une bonne expérience et je suis très content de l'avoir fait très content qu'il l'ait vu et très content qu'il l'ait repris voilà c'était franchement une très bonne expérience est-ce que je leur ferais est-ce que je leur ferais pas je sais pas si un jour il ya un clip qui m'inspire et je me dis que c'est faisable et que le challenge est réalisable ça sera challenge accepted frérot en tout cas c'était très cool merci pour vos retours n'hésitez pas à aller justement voir ça sur les différents réseaux sociaux allez pourquoi pas regarder également sur mon instagram sur l'instagram de la piraterie je vous mettrais tout ça en description et voilà c'était vraiment cool franchement c'est très 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 bon délire je suis très content et voilà c'était un peu la récompense que j'attendais secrètement de me dire est-ce qu'il va valider entre guillemets est-ce que ça va lui peut-être lui plaire et j'attendais ne serait-ce qu'une réponse en message privé et je l'ai eu également je l'ai même eu plusieurs et j'ai eu également aussi la petite la petite cerise sur le gâteau le fait que ça soit partagé sur le compte officiel de booba voilà c'était vince prenez soin de vous moi je suis très content de cela et je pense que ça vous a bien plu vous avez été très nombreux à me donner vos bonnes réactions que ce soit sur mon instagram où le clip a fait pas mal de vues également et également sur ma chaîne aussi en commentaire merci à vous tous c'était une expérience que je n'avais jamais fait qui a été plutôt très bien validé très bien reçu donc merci à vous tous n'hésitez pas à aller voir le clip pour les personnes qui ne l'ont pas vu et à me dire un peu ce que vous en pensez dans l'espace commentaire et à me rejoindre pourquoi pas sur mes différents réseaux sociaux merci à vous tous pour la force les amis moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo c'était vince prenez soin de vous à l'épice légende